Écoutez, merci de m'inviter, c'est très touchant pour moi d'être avec vous en même temps en France et au Canada, donc c'est important, c'est bien, et surtout que vous vous intéressiez à Max et Lily et à l'éducation à la santé mentale des enfants et des ados à travers une bande dessinée de Max et Lily, qui a certes un succès important en France et je crois un peu au Canada aussi et dans tous les pays francophones, mais c'est une bande dessinée un peu particulière parce que c'est vrai qu'au début, personne n'y croyait et c'est vrai qu'on parle de santé mentale, donc je pense que c'est important parce que quand on sait qu'un divorce difficile peut arrêter la croissance d'un enfant, on se dit qu'il n'y a pas que la soupe qui fait grandir et que la santé, ce n'est pas seulement le bon fonctionnement du corps, c'est aussi le bon fonctionnement de l'esprit, la gestion des émotions, le savoir parler, trouver les mots, savoir dire, avoir une bonne image de soi, donc ça me paraît très important. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Max et Lily déjà, parce que c'est quand même une histoire qui remonte à 26 ans. Donc j'étais une jeune journaliste à Astrapi, dans un journal pour enfants, et en travaillant sur les enfants, j'ai compris que les enfants avaient besoin de repères pour mieux dialoguer avec leur famille, pour mieux appréhender les difficultés de la vie, et j'ai senti que c'était une impérieuse nécessité de devoir aider les enfants à être bien dans leur peau, bien dans leur tête surtout, et bien agir avec les autres. Et c'est vrai que ça coïncidait avec mon histoire personnelle, parce que c'est toujours comme ça en fait. J'avais une famille très dysfonctionnante, avec des parents divorcés à une époque où personne ne divorçait, un frère et une sœur qui n'allaient pas bien, qui sont devenus schizophrènes et dépressifs par la suite, donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la santé mentale. Donc voilà, j'avais été une mère assez seule, donc j'avais envie d'aider les parents dans la parentalité, à éduquer leurs enfants, et aussi aider les enfants dans toutes les difficultés de la vie, pour que leur enfance soit le moins perturbée possible, et qu'ils puissent apprendre le plus possible à l'école. Voilà. Donc voilà, c'était une rencontre entre mon histoire personnelle et le fait que je sois journaliste dans un journal pour enfants, et qui m'a donné cette idée de faire des bandes dessinées pour les enfants, qui étaient des sortes de documentaires en fait, qui alliaient la psychologie, la sociologie, au vécu personnel des enfants, à la vie quotidienne des enfants avec leurs parents. Et ça se situait donc dans la réalité, et pas dans le symbolique, ni dans le magique, comme c'était le cas pour beaucoup d'histoires pour les enfants. Voilà, donc j'ai commencé à avoir cette idée de cette collection. En plus, j'ai travaillé avec Serge Bloch à Astrapie pendant très longtemps, j'aimais beaucoup son dessin, j'aimais beaucoup lui, sa personne, c'est quelqu'un qui est très sage, qui est drôle, qui enlève le stress, qui a du charme. Et donc je voulais absolument que ce soit lui qui dessine Max et Lily, parce que je voulais justement parler de choses difficiles, avec un peu d'humour, et avec un dessin qui désangoisse, enlève les problèmes. Voilà, c'est ça. Au début, ça ne marchait pas très bien, mais mon éditeur, Christian Gaganimard, a quand même tenu le coup, parce qu'au début, on a fait plusieurs petits livres, ce n'était pas, attendez, parce que je vous avais décidé ça. On avait envie de faire une bande dessinée, toujours. Moi, j'avais envie de faire une bande dessinée. Et dans la bande dessinée, c'est moi qui écris les scénarios, qui font les dialogues, les mots justes. J'imagine les images, je fais le découpage des images. Donc on ne travaille pas ensemble, Serge et moi, mais on s'accepte. J'accepte ce qu'il dessine, il accepte ce que je décris et ce que j'écris. Donc voilà, c'est bien. Et au bout de 26 ans, on en est à 116 livres et mon éditeur en vend pratiquement un million et demi d'exemplaires par an. Donc ce qui est énorme pour des sujets quand même assez difficiles et qui auraient pu être un peu rébarbatifs pour tout le monde. Mais finalement, les enfants, ils s'en servent en fait. Et donc les héros, je ne sais pas si vous les connaissez peut-être déjà. C'est une fille passionnée et un peu décidée, Lily, qui a 9 ans. Et un garçon de max qui a 8 ans à peu près, qui est plutôt tendre et actif. Et ils sont différents. J'essaie de les élever égaux, sans stéréotypes, mais avec humour et en évitant tous les... J'ai beaucoup lutté en tant qu'ancienne hippie pour la libération des femmes. Donc j'essaie de veiller à ça dans ce couple de frères et sœurs, de garçons et filles. Et tour à tour, Lily apprends à se défendre et Max a gardé sa confiance en soi ou l'inverteur. Et les parents de Max et Lily sont importants. Ils sont aussi les héros. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont angoissés. Ils se disputent. Mais ils ne sont pas divorcés. Pas comme les miens. Ça rassure les enfants. Et ils peuvent être des parents symboliques de papier pour tous ces enfants qui vivent avec des parents séparés. Et qui vivent des choses un peu difficiles. Et puis avec des parents pas très disponibles. Tout le temps sur leur téléphone, même le week-end. J'ai vécu, quand j'étais petite, l'expérience de ces parents de papier avec un oncle. C'était l'histoire de l'oncle Paul dans Spirou. Et c'est vrai que moi qui manquais un peu de père, j'ai eu un oncle qui m'a servi de père. Donc, je pense que je sais par ça que ça marche. Voilà. L'âge est important aussi parce que l'âge, c'est l'école primaire. Je ne sais pas comment vous dites. Ils ont entre 8 et 10 ans. Et je me dis toujours que c'est un âge où on peut prévenir les problèmes psychologiques avant la période troublée de l'adolescence. Mais ce qui me frappe maintenant, c'est que les enfants, les adolescents dans les collèges lisent aussi les maxéli. Et ils les lisent d'une autre façon, en fait. Comme s'ils revisitaient leur enfance. Comme s'ils se remémoraient des situations un peu difficiles pour eux. Et qu'après coup, ils arrivent à mettre des mots sur des émotions un peu oubliées. Et ça leur fait du bien aussi. Donc, je suis assez étonnée par cette attitude des grands aussi qui s'en servent, en fait. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Que l'histoire commence toujours mal et se termine plutôt bien avec des ouvertures et des explications des fenêtres. Grâce toujours à la parole, à l'humour, à la réflexion aussi un peu. Ça rend les enfants peut-être un peu plus intelligents. Mais c'est dur d'être plus intelligents que les enfants. Donc, je me donne beaucoup de mal pour que ça les éveille, que ça les étonne, que ça les surprenne. Les trois choses plus importantes de la collection en matière de santé mentale, on peut le dire. C'est premièrement, être reconnu dans ses émotions. Ça me paraît très important. Trouver les mots, dire ce qu'on a sur le cœur avec ses parents, ses copains. Apprendre à résoudre les conflits, à enlever les batailles dans sa tête. Ça paraît important, surtout avec les enfants des parents divorcés. Arriver à rire, en fait, de ce qui est difficile. Enfin, c'est une ambition. Être bien, aussi être bien avec soi-même pour pouvoir après se mettre à la place des autres. On dit toujours que les gens n'ont pas d'empathie. Mais pour avoir de l'empathie, il faut peut-être commencer par être bien avec soi-même, il me semble. Voilà. La seconde chose, c'est s'identifier. Je pense que l'identification dans Max et Léglis, c'est important. On s'identifie à des héros qui sont vulnérables et forts à la fois. Donc, je pense que c'est une grande découverte de notre époque, du XXe et XXIe siècle, grâce à la psychanalyse peut-être d'accepter, de s'accepter fragile, vulnérable et en même temps fort. Voilà, j'essaie de mettre ça en pratique et que ce n'est plus comme des histoires d'avant. Mais maintenant, le dragon à abattre, c'est plutôt le découragement, la non-confiance en soi. Et voilà, trouver, voir qu'il y a des solutions qui existent. Et surtout, c'est ce que souvent les enfants me disent, que ça les aide à ne pas se sentir seuls. Elles voient qu'il y a d'autres enfants qui sont comme eux. Et donc, ça les désangoisse et ça leur permet de mieux parler, de plus accepter et de mieux communiquer, surtout avec les autres. Et la troisième chose importante, ce qui me paraît importante, par rapport aussi à la santé mentale, c'est les règles, la loi, s'approprier les règles. Et souvent, les enfants me disent que les informations, les règles, les valeurs, enfin je pense que les informations, les règles et les valeurs sont mieux intégrées quand elles sont associées, sont liées à de l'affectif ou à du vécu. Et donc, je pense que c'est pour ça que les enfants arrivent à intégrer les leçons, entre guillemets, de Max et Lily, parce qu'ils vivent une expérience virtuelle, avec de l'affectif, de l'humour. Et en fait, ils en intègrent les leçons sans peur et sans douleur, en fait. Ils se sentent prévenus, protégés et ils me disent souvent qu'ils savent ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc ça, c'est important parce qu'ils sont plus mûrs, ils sont mieux armés. Voilà, ils ne sont pas fous les enfants, ils vont voir les livres qui peuvent les aider à grandir, à mieux appréhender leurs problèmes, leurs difficultés, leur famille un peu compliquée. Et je pense que c'est une des raisons du succès de Max et Lily, c'est que les enfants savent que ça peut les aider, en fait. Et quand, par exemple, souvent les psychologues les ont dans leur cabinet, et quand les enfants arrivent, ils prennent un Max et Lily, ils prennent souvent le problème qui est leur en ce moment. et donc, ils le lisent, ils se font avec, ils savent que ça peut les aider. Ils sont très pragmatiques, les enfants. Ils vont parce qu'ils peuvent les aider et ils essayent de trouver des solutions, en fait. Et donc, je pense que ça, ça les aide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? J'ai apporté des livres, là, mais je ne sais pas si vous en avez. Je voulais quand même vous donner des exemples, parce que pour ceux qui n'ont jamais mis l'une Max et Lily, ça doit être un peu dur. Alors, peut-être que je vais vous donner… Je vous ai choisi 14 Max et Lily, qui me semblent le plus important pour donner une bonne armature, une bonne santé mentale aux enfants, à notre époque. Alors, j'ai choisi d'abord les parents de Zoé Divorce. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez ou vous l'avez. Voilà, les parents de Zoé Divorce. Donc, ça, pour moi, je l'ai pris en premier, parce que ça me semble une des plus grandes maltraitances de notre époque. C'est un peu dur de dire ça, parce que moi, je l'ai vécu de l'intérieur, je sais ce que c'est. Et je trouve qu'on maltraite les enfants, quand même, assez souvent, avec toutes ces histoires de garde partagée. Il faut aller chez l'un, il faut aller chez l'autre. Bon, il y a des enfants qui arrivent très bien, mais il y a beaucoup… Moi, je vois beaucoup d'enfants qui ne sont pas cassés, pour qui c'est très compliqué. Donc, voilà, ils vont s'y faire sans doute, les parents aussi, mais c'est compliqué quand même. Et dans ce livre, à la fin du livre, j'ai dit que j'essaie de ne pas cacher les choses aux enfants. Et j'ai dit que le divorce, c'était un accident grave dans la vie de la famille. Mais bon, qu'il n'arrêtait pas la vie, qu'il n'arrêtait pas l'amour de la famille, l'amour des parents, comme on le dit toujours. Et que ce n'était pas de la faute de l'enfant. Mais voilà, je reconnais que c'est très dur de se sentir séparé d'un parent, d'abandonné parfois. On se sent abandonné aussi, parfois pas par un parent. Donc, c'est aussi reconnaître la souffrance de l'enfant et permettre d'en parler avec ses amis, avec ses copains, avec ses parents aussi, surtout. Trouver les mots. Le deuxième, c'est « six mots à deux maisons ». « Six mots à deux maisons », c'est la suite de « Les parents de Zoé divorces ». Donc, ça, c'est la difficulté de renoncer. Ça, c'est la famille recomposée. Donc, il y en a beaucoup. C'est la difficulté plutôt pour l'enfant de renoncer à réunir ses parents. La peur de trahir un de ses parents en aimant le nouveau beau-parent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour les enfants. Et avoir la permission d'aimer ses deux parents, en fait. Voilà. Donc, c'est une histoire assez fine et émouvante sur cette aventure de recomposition familiale. Le troisième, j'ai pris, c'est « Émilie n'aime pas quand sa mère boit trop ». Parce que ça, ça me paraît très important aussi. Là, j'ai pris le cas d'une maman qui a un problème d'alcool. Mais en fait, c'est la même chose pour toutes les mamans ou tous les papas, d'ailleurs, qui ont des problèmes d'alcool ou de dépression ou d'autres addictions, de drogue. Et je pense que c'est très difficile pour un enfant de voir un de ses parents dans la dépression ou dans l'alcoolisme parce qu'il assiste impuissant, en fait, à cette souffrance. Et qu'il essaie, les enfants essayent toujours de protéger leurs parents. et ils ressentent de la peur, de la honte, de la quiétude. Ils ont envie de cacher. Quelquefois, ils sont seuls. Quelquefois, il n'y a pas beaucoup de familles autour. Ce sont quelquefois des familles isolées. Il n'y a pas beaucoup d'amis. Donc, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Donc, il y a des enfants qui en souffrent. Donc, voilà, quand il trouve dans un livre une histoire qui leur rappelle la leur, il arrive mieux à en parler et à appréhender. Peut-être qu'il aura moins de batailles dans sa tête. Voilà. J'ai pris un autre aussi. C'est celui-là. « Lili se fait toujours gronder ». Lili se fait toujours gronder. Ça n'a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'être un petit sujet. Mais en fait, là, j'ai vu traiter de la projection négative des parents qui ne vont pas bien, qui sont débordés, qui sont énervés, qui rejettent toujours la faute sur l'enfant, en fait, alors que c'est eux qui ont trop de choses à faire, qui n'y arrivent pas. Et donc, voilà, j'essaye d'apprendre à l'enfant à se défendre de ces parents-là, tout en continuant à les aimer et en acceptant ce qu'ils disent, mais en même temps en se défendant. Parce qu'on se sent vite dévalorisé, et les parents dévalorisent plutôt. Au lieu de dire non, tout simplement, ils dévalorisent. Donc, dans ce livre, heureusement, ils reconnaissent que, les parents de Max et Lili reconnaissent qu'ils sont énervés, que c'est de leur faute à eux. Déjà, ça, ça soulage l'enfant, en fait, de se dire, ce n'est pas moi, c'est maman qui est énervée en ce moment. Et quand la mère le dit, quand la mère parle de ses propres émotions, ça soulage l'enfant. Il se dit, bon, ben voilà, d'abord, moi, je suis différente de maman, je ne suis pas comme elle, elle a des émotions qui sont différentes de la mienne, donc ça lui fait du bien. La copine de Lili n'a pas de papa, qui est un récent, que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, c'est un des derniers. Là, évidemment, c'est l'importance d'un père et son absence qui peut entraîner la colère, la tristesse, le ressentiment. Et donc, dans ce livre, il y a une discussion aussi avec les enfants de la classe. Et donc, chacun, il va de sa propre appréciation sur le manque de père ou sur l'autre père ou le bon père. Enfin, c'est un livre qui parle du père. Et donc, j'ai parlé des familles, même d'un enfant qui était né d'une five, d'une famille homoparentale. J'ai parlé des enfants qui ont la garde partagée. Enfin, j'ai essayé que chaque enfant se sente représenté par rapport au père, aux enfants adoptés aussi, qui ne connaissent pas leur père. Voilà, toutes ces formes de... ces nouvelles paternités aussi. L'autre, c'est Jérémy est maltraité. Donc, Jérémy, c'est un copain. Quand c'est trop compliqué et que ça ne peut pas être la famille de Max et Lily, j'invente un nouveau personnage. Et là, j'ai pris un copain de Max qui s'appelle Jérémy et dont le père le maltraite. En fait, il lui donne des coups et la mère ne sait pas du tout comment se débrouiller avec. Peut-être qu'il la bat aussi. Donc, voilà. Et donc, il vient... Enfin, Max est témoin de ça et donc, ils font une petite fugue tous les deux. Et Jérémy arrive à en parler. Max arrive à parler à l'assistante sociale. Enfin, en parle à ses parents. Les parents de Max parlent à l'assistante sociale. Enfin, voilà. J'ai voulu aussi montrer que quand il y avait un enfant maltraité, quand on est plutôt courant de ça, c'est important qu'il y ait une... une solidarité entre les parents qui s'installent. Et voilà. Donc, ça, peut-être au Canada, c'est plus que chez nous. Donc, je vois... Je pense que les parents, maintenant, commencent à être plus attentifs et, voilà, peuvent se soutenir les uns les autres. Donc, ça, c'est bien. Ça aide les enfants beaucoup. Max ne pense qu'aux zizis. Vous le voyez. C'est un des grands succès de la collection Max et Lily. Évidemment, parce que c'est assez inattendu. Il y en a un autre sur les filles, sur la sexualité des filles, qui s'appelle Lily veut devenir une femme. Et donc, ça, ça me paraît aussi important par rapport à la santé mentale. Parce que parler de sexualité... D'abord, quand je vois comme ce livre est emprunté dans les bibliothèques, il est tout écorné, il est tout sale. Il est tout... C'est celui qui est le plus utilisé dans les bibliothèques. C'est celui qui sort le plus dans les bibliothèques, quand même. Et donc, je me dis qu'il a une vraie raison d'être. Et en plus, maintenant, avec le développement des films pornos sur Internet auxquels les enfants ont accès assez souvent, en fait, ça me paraît important de parler de la vraie sexualité. Et donc, vous verrez dans ce livre, c'est drôle, c'est le père parle avec son fils, il y a des gamins... Enfin, vous verrez. Il est très drôle et les enfants l'adorent. Et on parle des vraies choses, de la vraie sexualité, et dans Lily veut devenir une femme aussi. On parle de la vraie sexe des filles avec des mots tout à fait crus et normaux. Enfin, la vraie... De la réalité. Et pas comme dans les films pornos où tout est exagéré, tout est faux. Voilà. Donc, j'essaie de faire comprendre aux enfants la réalité toujours. Voilà. Mais d'accepter. Alors là, ça, c'est Marlène Grignot. Ça me paraît important, c'est sur les enfants qui grossissent trop, qui mangent trop. Donc, c'est sur l'anorexibulimie, des enfants qui ont des soucis, quand même, souvent, et qui compensent leurs soucis en mangeant ou en ne mangeant plus rien. et aussi sur la malbouffe. C'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup de sucre, beaucoup de gâteaux, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour eux. Donc ça, j'ai fait un autre livre aussi là-dessus. Max et Lily veulent bien manger. C'est important aussi, la nourriture, l'alimentation. Mais là, on voit, dans Marlène Grignot tout le temps, on voit qu'elle compense un manque de papa. Donc, il y a aussi une explication psychologique et puis une sorte d'adoption de Marlène par la famille de Max et Lily. C'est toujours cette solidarité entre les familles que j'essaye de lier dans tous les Max et Lily. Parce que les familles sont amies aussi, les enfants sont amis, il y a des groupes d'enfants. Donc, ça fait une sorte de communauté, en fait. C'est ça que les enfants aiment aussi, c'est retrouver une sorte de communauté autour de la famille de Max et Lily. Alors, un autre aussi qui me paraît important, c'est Max se trouve au petit. Bon, c'est sur les complexes en général. Avant, on disait les complexes, maintenant, on ne dit plus les complexes. on dit, bon, je ne sais pas ce qu'on dit d'ailleurs. Mais bon, là, c'est l'occasion aussi à travers ce livre de parler de quelque chose qui vous gêne terriblement. Et donc, je donne la parole aussi aux autres enfants. Aussi, je permets à des enfants de dire qu'eux, ils n'aiment pas leurs sourcils, par exemple, parce qu'ils ont les sourcils trop rapprochés. Donc, ils ne sont pas comme les autres ou bien des trop gros yeux ou des trop petites bouches ou le nez. À cet âge-là, ils n'ont pas vraiment de grands nez ou qu'ils sont trop petits, trop gros. Voilà. toutes les différentes, d'accepter les différences des autres. Donc, ça me paraît important aussi pour la bonne image de soi pour être sûre, pour garder confiance en soi. Alors, il y a celui-là, Lily a été suivie. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Lily a été suivie. Donc, ça, c'est le livre qui a fait connaître la collection. Je l'ai écrit au tout début de la collection parce que j'avais déjà fait quelque chose sur les abus sexuels avant. Et Lily a été suivie. En fait, au début, la collection ne marchait pas du tout. Et quand Lily a été suivie, non, Lily a été suivie et est sortie trois ans après la collection, au début de la collection. Mais il y a eu, je ne sais pas si vous souvenez, l'affaire Dutroux, d'un horrible pédophile en Belgique. Et à ce moment-là, tous les parents étaient horriblement inquiets. Ils ne savaient pas comment parler aux enfants de la pédophilie, des agressions sexuelles envers les enfants. Et donc, ce livre est paru dans les journaux. Et du coup, ça a fait connaître la collection. Ça a fait démarrer. Il a été vendu à 100 000 exemplaires en un mois. et ça a fait connaître la collection qui n'était pas très connue, qui était un peu confidentielle. Et parce que ça a aidé les enfants, ça a aidé les parents surtout, à parler de ça. Parce que c'est quand même horrible d'expliquer à des enfants petits que des adultes peuvent leur vouloir du mal, les violer, les toucher. Et ce livre n'était pas trop angoissant. Ça aussi, c'est important parce que c'est quand même des sujets très difficiles. Donc, il faut arriver à ne pas être angoissant, à dire les choses sans que l'enfant soit angoissé après avoir lu le livre. Donc, c'est un des... Et grâce au dessin de Serge, ça aide. Ça aide beaucoup. Lily est harcelée à l'école. Ça, c'est un sujet... Vous, vous dites harcelée, je crois, au Canada. Vous dites... Je ne me souviens plus. Mais c'est un sujet qui est grave. D'ailleurs, l'éducation nationale au dos du livre a mis son logo sur le livre. C'est un sujet important et qui laisse des traces indélébiles même quand on est adulte, quand on a été harcelé enfant. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile et maintenant qui est de plus en plus fréquent, je trouve, parce que les jeux sont quand même faits... Beaucoup de jeux à la télévision sont faits sur l'exclusion. On s'amuse à exclure les autres. Et là, c'est un jeu, en fait, de harceler les autres. Donc, c'est très... Ça peut être très difficile. Il y a des enfants qui se suicident après des harcèlements. Donc, c'est un sujet qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Et donc, ce livre donne des conseils et surtout reconnaît la différence entre la rigolade, le harcèlement et surtout permet aux enfants même qui sont témoins de ne pas laisser faire. Ça permet aux enfants qui sont victimes de ne pas se laisser faire, mais aussi aux témoins de ne pas laisser faire, d'alerter, en fait, d'alerter un professeur, de faire un groupe autour de l'enfant qui est harcelé pour qu'il ne se sente pas seul. Là, c'est la même chose, en fait. C'est sur les insultes. Donc, ça, c'est le harcèlement moral aussi. C'est les insultes, les moqueries à répétition, les jeux dangereux à la récréation. Donc, ça aussi, c'est pour apprendre aux enfants à se défendre le plus possible et sans être ridicule et sans non plus… C'est toujours difficile dans les cours de récréation parce que les enfants, ils sont cruels entre eux et en même temps, ils n'ont pas envie d'être lèche-botte. Enfin, ils ont envie de… Ils ont le sens de l'honneur. Ils n'ont pas envie de se plaindre. Ils n'ont pas envie de se débrouiller tout seuls. donc voilà, c'est compliqué d'arriver à ce que les enfants se défendent sans se plaindre en fait. Donc, le groupe des autres enfants est important mais quelquefois, ils sont seuls les enfants. Donc, ils n'ont plus d'amis à ce moment-là. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, donc j'ai essayé de donner des pistes pour que les enfants s'en sortent. Max et Lily trouvent leur cousin angoissé. Donc, ça, c'est le… Alors là, ça s'adresse… Enfin, le cousin, il a 14-15 ans. Donc, ça s'adresse plutôt aux ados. Mais là, c'est la souffrance d'un ado vu par les yeux d'un enfant de 8 ans en 10 ans par les cousins. Donc, les petits cousins qui ont l'habitude d'avoir leur cousin Victor sympa, qui font plein de choses. Là, tout d'un coup, Victor a changé d'attitude, a changé de comportement. Ils ne comprennent pas. Et donc, c'est toute cette découverte et cette agressivité qu'a le cousin envers Max et Lily. Et en même temps, ils arrivent quand même à échanger des choses, à établir des petits ponts entre eux et à retrouver leur complicité d'avant. Voilà. Et c'était aussi pour alerter ce livre. que je l'ai fait parce que je voulais parler d'un… J'ai hésité entre faire la maman dépressive ou le cousin dépressif ou angoissé. Ça a l'air plutôt sur les crises de délire, les crises de panique. Vous voyez ? Donc, voilà. Et donc, je me suis dit que c'était plus important de faire de la prévention pour les ados qui n'allaient pas bien et qui commencerait à avoir des crises d'angoisse, des crises de panique. Et je me suis dit que c'était important qu'ils consultent, qu'ils aillent se faire aider assez vite avant que ça devienne chronique ou difficile pour leur entourage. Et à la fin de ce livre, j'ai mis un petit dictionnaire de santé mentale pour que justement on parle de la santé mentale. On ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Non. On ne voit pas très bien. mais il y a un petit digot de santé mentale avec toutes les maladies psychiques. Et voilà. Donc, je trouvais que c'était important de parler de ça parce que dans les écoles, on ne parle jamais de ça. Les professeurs ne sont pas formés. Donc, c'est assez compliqué de détecter aussi les signaux d'alerte d'un mal-être d'un adolescent. Et voilà, il faut qu'il se fasse c'était rapidement. La copine de Lily est en famille d'accueil. C'est le dernier qui vient de sortir. Donc ça, j'ai voulu traiter le sujet depuis très longtemps parce que justement quand j'avais été au Canada il y a 26 ans dans la classe, dans une classe d'un instituteur au Canada, il y avait un enfant qui m'avait demandé Dominique, est-ce que tu peux faire un livre sur Julien des familles d'accueil ? Et je lui avais dit promis, je le ferais. Bon, mais là, ça fait 20 ans. Donc, je pense qu'il doit être grand et je ne sais plus qui c'est. Donc, j'aurais bien aimé le retrouver. j'ai fait ce livre pour que les enfants qui sont en famille d'accueil puissent être mieux acceptés dans leur classe et moins honte d'en parler, puissent mettre des mots sur cette difficulté d'être placés, que les parents ne puissent pas s'occuper d'eux et qu'ils soient obligés de les placer dans une autre famille ou dans un foyer en attendant qu'ils aillent mieux. C'est ce que j'ai essayé de dire, que finalement, on va attendre que ça s'arrange. Voilà, donc c'était important et il y a beaucoup maintenant d'enfants qui sont nés de parents schizophrènes, par exemple, qui ont du mal ou dépressifs, qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants et qui sont aussi placés dans des familles d'accueil. Donc, maintenant, il y a aussi des nouveaux enfants qui sont placés dans les familles d'accueil, dont les parents sont schizophrènes, par exemple. Pour ça, justement, j'ai fait pour une association suisse un livre, une brochure qui s'appelle « La maman de Tom Lula ne va pas bien ». Voilà. Et là, c'est pour expliquer la schizophrénie, justement, à des enfants dont les parents ne font pas bien. Donc, c'est celui-là. Donc, ça, c'était un peu compliqué aussi parce que c'est tellement difficile d'abord d'expliquer la schizophrénie et puis de faire comprendre aux enfants que, bien sûr que ce n'est pas de leur faute, mais aussi de faire comprendre aux enfants ce qui se passait dans la tête de leur mère. Alors, en l'occurrence, c'est une mère. De comprendre le cerveau. Donc, j'ai fait un dessin du cerveau pour expliquer parce que je pense que ça aide les enfants aussi d'avoir des vraies bases réalistes sur quelque chose dont on parle. Ce n'est pas la peine de dire, oui, ce n'est pas grave, c'est une maladie, machin. Je pense que quand on montre un dessin du cerveau, l'enfant voit tout de suite où ça se passe et il ne se fait pas d'imaginaire en ne comprenant pas ce qui se passe chez sa mère. Donc, je pense que c'est important de passer par les neurosciences maintenant, surtout, avec tout ce qu'on a découvert et puis aussi de faire comprendre qu'il y a quelquefois, il y a les grands-mères qui sont là, j'ai mis la grand-mère, il y a quelquefois le père qui est là, il y a d'autres enfants qui rencontrent à l'hôpital, j'ai montré une visite à l'hôpital, j'ai montré la maman qui est en plein délire, avec des copains de classe et les enfants ont honte. Bon, ça, ce n'est pas des Max et Lili. J'ai fait ça bénévolement pour une association suisse et j'ai mis Tom et Lola. C'est autre chose que Max et Lili, mais Serge Bloch, mon vieux complice, a accepté de dessiner cette brochure. Vous voyez, c'est le dessin de Serge Bloch. Voilà. Il a accepté de dessiner cette brochure bénévolement aussi. Donc, on l'a fait comme ça. J'ai un blog Dominique de Deux-Sama et là, elles sont téléchargeables gratuitement. Il faut les imprimer. Je ne vous en montre pas plus parce qu'il y en a 516, donc j'arrête. Mais ce que je voulais vous dire aussi peut-être d'autres, c'est que un enfant, ce que je trouve intéressant, peut-être que moi, c'est ce que je dis, donc je peux dire ce que je veux après tout, c'est moi l'auteur, donc je me satisfais de ce que j'essaye de faire. Mais c'est vrai que j'ai des témoignages des enfants. J'ai des témoignages des enfants et en fait, un enfant m'a raconté par exemple qu'elle avait échappé à un pédophile grâce au livre « Lily a été suivie ». Elle avait réussi à s'échapper parce qu'elle se souvenait de ce qu'avait fait Lily et elle avait fait pareil. Donc ça, j'étais assez contente. Un autre enfant m'avait dit qu'elle avait mieux compris son père aussi, qu'elle avait des problèmes avec son père grâce au mot « Max et Lily ». Un enfant timide m'avait dit aussi « C'était mignon ça. Avant, je disais comme ma soeur, maintenant, je dis à ma façon. » C'est la liberté de penser. Maintenant, il pensait à sa façon. Il n'était pas obligé de copier ce qu'il disait sur sa soeur. Un autre enfant m'avait dit « Moi, ça me fait rire parce que ma vie, elle est moins drôle que dans ma célébrité. » Voilà, donc ça, c'est mignon. Il y a des parents qui me disent aussi, beaucoup de parents me disent ça. Ça m'a appris à savoir ce qu'il y avait à la tête de mes enfants et surtout à dire des choses qui étaient difficiles pour moi à dire. Mais c'est vrai que je suis l'amie des parents aussi. Donc voilà, je me dis que je fais le pari que ces livres aident les enfants à avoir une bonne santé mentale et être acteur de leur vie. Surtout, avoir des discussions intéressantes dans la famille et à l'école et peut-être les gens où je suis très optimiste, ça peut servir à éduquer leurs parents peut-être. Je ne sais pas. Voilà, je peux vous en raconter encore beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Vous êtes là et Sam, toujours ? Oui, on est là. Est-ce que je parle devant personne ? Est-ce que vous avez une question à me poser peut-être ? Je crois qu'il y a un thom aussi intéressant parmi cet thom là, c'est « Lily va chez le psy ». Ah oui, j'ai oublié. Absolument. Oui, j'ai oublié. Oui, je l'ai oublié, mais c'est très important. Et justement, dans « Lily va chez le psy », il fallait que je trouve un problème pour qu'elle aille chez le psy. Et en fait, elle n'avait plus envie de quitter sa mère, elle avait un petit problème d'attachement. Et en fait, on apprenait que quand elle était petite, elle avait été placée chez sa grand-mère parce que sa mère avait été là. donc elle avait sans doute eu une sorte de sentiment d'abandon quand elle était petite. Donc j'avais trouvé ça parce que je me suis dit que c'était quelque chose qui était assez fréquent peut-être chez les enfants. Et que donc voilà. Et donc Lily va chez le psy, elle explique ce que c'est, son frère veut y aller aussi. Elle lui dit « Non, c'est personnel, c'est moi, c'est moi qui fais le travail ». Donc c'est valorisant d'aller chez le psy dans ce livre quand même. Et à la fin d'ailleurs, beaucoup d'enfants voulaient aller chez le psy. Ils demandaient à leurs parents « Maman, moi je voudrais aller chez le psy, je voudrais aller faire comme Lily ». Voilà. Mais oui, oui, ça me paraît très important. Moi, ça me paraît très important quand un enfant ne va pas bien. Je pense qu'un jour dans une conférence, il y a une femme qui était dans une table ronde qui a dit « Max et Lily, c'est la faillite des psychanalystes ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que Max et Lily aident beaucoup les enfants à se sentir mieux psychologiquement. Mais je pense que quand il y a un vrai problème, quand il y a une difficulté, je pense que la rencontre avec un tiers, avec un psy, peut énormément aider. Et chez les enfants, ça ne dure pas longtemps en plus. Donc les enfants, ils vont à l'essentiel très vite, ils résolvent le problème très vite. Donc je pense qu'il ne faut pas se priver d'un bon psy. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? C'est vraiment génial. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, aujourd'hui. Ils ne nous voient pas, non ? Non, ils ne l'ont pas. Non, je ne vous vois pas, mais ça va y aller, je vous entends. J'entends la voix. J'aimerais savoir comment la France a changé depuis une vingtaine d'années et comment ça affecte les enfants et les familles. Ah, quelle question ! Oui, je crois que c'est une horrible question. Moi, je pense qu'évidemment, les gens sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus… Les enfants sont au courant de tout, ils ont le droit de parler, ils sont beaucoup plus éveillés, ils sont plus au courant. Non, mais je trouve que cette histoire de séparation me terrifie et je trouve aussi que les parents n'osent pas dire non aux enfants et je pense qu'ils vont avoir des problèmes après. C'est un peu compliqué, ils leur demandent tout le temps de choisir. L'autre jour, j'étais devant une mère qui me disait… Elle était au ski et elle lui dit elle devait aller prendre son cours de ski et elle lui dit « Est-ce que tu veux aller faire pipi ? » Par exemple. Je me suis dit « C'est bizarre parce que demander à un enfant s'il veut aller faire pipi, tu veux aller faire pipi ou pas ? » Alors que c'était évident qu'il fallait qu'elle aille faire pipi parce qu'elle allait trois heures pendant le ski. Donc, les parents n'osent pas dire les choses même. Je suis assez étonnée. Et puis, ils n'osent pas dire non non plus. Ils n'osent pas, je ne sais pas, ils ont peur peut-être de ne pas être assez aimés ou ils ne savent pas choisir. Ils se disent « L'enfant, il sait s'y choisir peut-être mieux que moi. » Donc, ça, ça m'inquiète un peu pour les enfants. Mais d'une façon générale, je trouve qu'à part ces histoires de permissivité et de séparation, je trouve que les enfants ont bien… Enfin, les familles ont évolué quand même, ont bien évolué. il y a moins de maltraitance, il y a moins de… Même s'il y a des cas encore très importants, mais les enfants sont plus alertés quand même pour les abus sexuels. Maintenant, pour le harcèlement, ils vont arriver à se défendre. Ils savent nous parler quand même. On voit bien, ils ouvrent la bouche tout le temps, ils parlent. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'enfants surdoués, enfin, « high potential », je ne sais pas comment on dit. Voilà, mais… Non, mais je ne suis pas trop inquiète. J'espère que Max et Lili ne vont pas les… leur faire penser que la vie est atroise parce que c'est vrai qu'il n'y a que des sujets difficiles. Mais en même temps, quand on lit les livres, on voit bien que c'est la vie qui reprend le dessus, que c'est drôle, qu'il y a de l'humour et de l'espoir. Non, non, il y a d'autres questions. Allô, merci pour votre conférence. C'est vraiment inspirant. Puis en fait, ça donne envie de vraiment diffuser les livres un peu partout. Ah, vous sentez. Voilà, un super bel outil. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi vos sujets en ce moment, c'est quoi vos prochains, Max et Lily ? Qu'est-ce qu'il s'en donne ? Ah oui, je suis en train d'écrire, mais je l'ai fini. C'est Max et Lily ont peur de parler en public. Je viens de le terminer et Serge est en train de le dessiner et il va partir à l'imprimerie et il a incessamment sous peu parce que je trouvais que vous, comme dans les pays anglo-saxons, vous éduquez les enfants à parler en public très rapidement, mais nous, en France, ce n'est pas assez le cas et je trouvais que c'était important d'alerter les écoles sur ce sujet parce que je vois la différence entre les enfants éduqués en Angleterre ou au Canada, je trouve qu'ils s'y expriment mieux et puis je vois les difficultés des adultes dans les réunions. Ils n'arrivent pas à parler, ils ont du mal, ils ont le trac, ils sont stressés. Donc, je trouvais que c'était important. Je suis très contente parce que notre ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, vient de remettre à l'oral au bac, vous savez, le bac, il remet le grand oral au bac donc il va y avoir une note pour l'oral au bac. Donc, je suis très contente parce que ce n'est pas moi qui lui ai donné l'idée mais en tout cas, le livre va sortir en même temps, il va sortir dans deux mois le livre. Voilà, donc ça, je suis très contente et celui sur lequel je suis en train de travailler, j'ai beaucoup hésité parce que je voulais faire un truc sur la laïcité pour la rentrée scolaire mais j'ai eu un peu de mal parce que c'est des sujets trop difficiles et donc finalement, j'ai pris un sujet plus drôle pour les enfants et ça va s'appeler Max et Lily Max et Lily veulent rester en vacances. C'est pour la rentrée scolaire et donc, au fond, l'idée, c'est de comprendre à quoi sert à l'école à travers les vacances et l'envie de rester en vacances, la liberté qu'on a, l'aventure, qu'est-ce qu'on aime à l'école, qu'est-ce qu'on aime en vacances, qu'est-ce qu'on apprend, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin et est-ce que comprendre, ça s'apprend, enfin bon, des choses sur l'école en fait, le sujet c'est l'école et ça va s'appeler Max et Lily veulent rester en vacances. Je trouvais ça plus drôle. Je pense que ça peut aider parce qu'en effet, quand ils reviennent des vacances, ça prend moins de deux semaines d'adaptation. Oui, c'est ça, exactement, exactement, c'est ça. Et après, je ne sais pas et après, j'ai plusieurs idées dans ma tête. Vous savez, je le fais un peu comme ça au jour le jour. Je fais ça depuis tellement longtemps maintenant que j'aimerais bien arrêter mais mon éditeur ne veut pas donc je suis vieille. J'ai commencé, j'étais une jeune maman et maintenant, je suis un peu grand-mère quand même. Je suis une grand-mère d'ailleurs. Mais bon, en même temps, j'ai des idées encore. Mon mari m'aide aussi à écrire les scénarios et puis ça marche et les enfants adorent. Donc, je continue. Mes prochains sujets, il y a plein de sujets. Je n'ai pas fait la mort de la mère par exemple ou d'un père. Je voudrais le faire depuis le début de la co-élection. Je n'arrive pas. Toujours, je reporte le sujet. Je voudrais faire… Il y a plein de sujets que je n'ai pas fait encore qu'il faut que je fasse. Il y en a un sur les LGBT, les communautés lesbian, gay et bisexuelles. Non, je ne l'ai pas fait encore. Ça aussi, il faut que je le fasse. Absolument. J'ai deux nièces qui viennent d'adopter ces deux bébés. J'en ai un peu parlé dans « N'a pas de papa ». Il y a un enfant dont les parents sont un couple monparental. Mais il faut que je le fasse. oui. Ça va venir. Très bien. Une question. Moi, je suis belle et je suis Max et Lévy depuis que je suis toute petite. Et on a vu des bandes dessinées qui se sont adaptées en séquence des animés. Donc, je devais savoir si Max et Lévy allaient être à la télévision dans lesquels dans les deux ou dans les deux ou dans les deux ou dans les deux ou dans les deux. On n'a pas fait encore les dessins animés de Max et Lévy. On avait fait deux essais avec deux chaînes de télévision. Mais j'avoue que c'est moi qui ai bloqué la production parce que les scénaristes de télévision pour le dessin animé simplifiaient trop les histoires ou faisaient des choses qui pour moi n'étaient pas éducatives. Par exemple, dans un des scénarios proposés, le scénariste avait proposé que c'était Lilith disputait avec son frère. Le scénariste avait proposé que le père, ils étaient en train de se disputer pour un bateau en carton ou je ne sais pas quoi. Et le père prenait le bateau et le cassait en deux et il donnait une partie à Max et une partie à Lily. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas faire un... Ce n'est pas Max et Lily. Donc, je me suis dit que ça allait abîmer les histoires de Max et Lily, d'inventer des choses pareilles. Ce n'était pas l'esprit de Max et Lily. L'esprit de Max et Lily, c'est les mots, c'est l'humour. il faut essayer de garder ça. Et ce n'est pas si simple de faire un dessin animé, de caricaturer un peu parce qu'un dessin animé, ça caricature toujours un peu. Mais on va le faire. On va le faire bientôt. Mon éditeur est décidé à recommencer, à trouver un producteur et on va le faire bientôt. C'est comme l'anglais, on va le faire bientôt aussi. Mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Mais j'en rêve. J'en rêve que ce soit traduit en anglais. Vous disiez que vous étiez belge ? Oui. C'est ça ? D'accord. Ma mère est belge. Ma mère était belge. J'ai un peu de sang belge aussi. Oui, j'ai une Belgique aussi. Puis je voulais savoir s'il y a un livre qui traitait du sujet de l'immigration par rapport aux enfants, le déménagement international. Parce que quand on livre, on emporte nos enfants dans un autre pays. On vient de Belgique puis on est venu s'en allé au Canada. Mais voilà. Oui, sur l'immigration en général. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants dans la bande de Max et Lily qui viennent d'un autre pays. Il y a Kofi qui vient de Côte d'Ivoire. Donc là, il y a une histoire avec ses parents, avec sa grand-mère qui vient de Côte d'Ivoire. Il y a déjà des enfants qui sont là. Il y a Kim, dont les parents sont chinois aussi. Donc, ils sont dans l'histoire, si vous voulez. Il y a Fathia aussi qui est très souvent dans les histoires. Donc, il y a des enfants qui viennent d'autres pays, disons. Mais je n'ai pas fait... Et ça, je voulais peut-être le faire à la rentrée justement. Un enfant qui arrive dans la classe et qui ne parle pas la langue. Et j'ai hésité pour la rentrée. C'était un des sujets que je voulais faire. Donc, voilà. Il faut que je fasse. Parce que je vois bien comme c'est important un enfant qui débarque complètement d'un autre monde. qui doit apprendre toute une culture. Et voilà. Oui. Très important. Non, mais ça fait partie des prochains. Mais vous savez, en même temps, je ne peux pas faire des choses trop... Après la famille d'accueil, il y a une sorte d'équilibre aussi de la collection. Et après la famille d'accueil qui était un sujet un peu lourd, effectivement, qui était un peu chargé, je me suis dit qu'il ne fallait pas un sujet léger comme les vacances. Max et Lily, la peur de parler en public, c'était un peu un télo aussi. Ce n'était pas si simple à faire. Ce n'était pas tellement... Il n'y avait pas d'action. Ce n'était pas si simple. Donc, c'était un peu un télo. Et donc, je me suis dit que Max et Lily veulent rester en vacances. Ça va faire du paysage, du mouvement, de l'aventure un peu aussi. Donc, je ne peux pas faire des sujets trop difficiles les uns à la suite des autres. Ça, c'est... Enfin, bon, une fois qu'ils sont sortis, on les mélange tous, mais c'est pour les parutions. C'est quand ça paraît. Mais j'essaie de faire un rythme. Au mois de septembre, j'essaie de faire un truc un peu scolaire. Au mois de février-marche, j'essaie de faire un truc un peu vie quotidienne ou santé. Et au mois de mai, peut-être un peu voyage, vacances, tout ça. Mais c'est vrai qu'un enfant qui vient d'un autre pays, c'est vrai que ce serait bien au début de l'année. Ce serait bien au mois de septembre. Donc, peut-être septembre prochain. J'ai la vie devant moi. Mais il faut que je fasse. Je n'en fais que trois par an. Je n'en fais déjà trois par an. C'est beaucoup. C'est énorme, même. Voilà. Mais écoute, je note en tout cas ce que vous me dites. Est-ce que vous les connaissez tous dans la salle, les livres ? Vous les avez lus quand vous étiez jeunes ? Ou... Moi, je les lis à mes enfants. Oui. Vous avez déjà des enfants d'âge. Oui. D'accord. Et vous leur posez les questions à la fin ? Oui. Oui, on discute. Oui. Oui, parce que c'est important les questions. Les questions à la fin. Quand j'étais jeune, on ne parlait pas de ces choses-là. Donc, c'est vraiment important avec nos enfants de discuter d'un peu de tout parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant à l'école que moi je ne connaissais pas quand j'étais petite. Des situations sociales, des problèmes, des... Donc, il faut parler beaucoup avec eux parce qu'ils voient beaucoup de choses ou qu'ils peuvent intérioriser ça peut-être d'une mauvaise façon parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, il faut en parler. Absolument. Vous avez raison. C'est bien dit. Oui, oui. Tout à fait. C'est le... Oui. Et les questions, je les ai faites parce que je trouvais qu'une bande dessinée, c'était vite lue. C'était très vite lue. Bien que les enfants les relient, ils les connaissent par cœur, les bulles. Mais je trouve que les questions sont intéressantes parce qu'elles n'obligent pas l'enfant à être comme Lily ou comme Max. il peut se faire sa propre idée et puis d'autres enfants qui ont vécu des choses un peu différentes peuvent être reconnus dans les questions parce que j'essaye d'élargir. Et donc, ça fait avancer la réflexion en fait. Ça pousse l'enfant à réfléchir un peu plus loin que ce qu'il aurait lu seulement vite avec une bande dessinée. Voilà. donc c'est important. Et il se pose entre eux les enfants qu'elles voient les questions. Et je me souviens d'un enfant qui a fait pipi au lit. Et c'est quand même un sujet très difficile le pipi au lit. C'est quand même quelque chose de très psy. Et le Max fait pipi au lit. En fait, cet enfant l'avait lu un soir. Il l'a lu pendant plusieurs jours. Ses parents, je ne sais plus, c'est son père qui m'a raconté cette histoire. Il lui a lu l'histoire tous les soirs. Et à chaque fois, il disait qu'il voulait qu'on lui repose les questions. Donc, chaque soir, il lisait l'histoire et il reposait les questions. Et au bout de 7 jours, l'enfant a arrêté de faire pipi au lit. Et puis après, c'est revenu pendant quelques jours. Et l'enfant a continué à vouloir lire l'histoire et à ce qu'on lui repose les mêmes questions. Et finalement, il a arrêté. Et j'ai rencontré le père dans une signature et il m'a dit il faut que je vous embrasse parce qu'on avait tout essayé pour mon fils. Et on avait été voir un psy, on avait mis le réveil, on avait mis je ne sais pas quoi. Enfin, ils avaient essayé plein de méthodes. Et avec le livre, ils ont arrêté. Donc, j'étais très contente mais parce que c'est étonnant quand même. Parce que c'est étonnant que ça ait marché aussi bien. c'est un médicament. Je dis souvent que ma xylivie devrait être remboursée par la sécurité sociale. Par les mutuelles. Je ne sais pas. Mais comme un médicament. Moi, je revendique qu'il y a des gens qui disent oh non, ce n'est pas bien, tu n'es pas un auteur, tu es une infirmière. mais ça va. Moi, j'aime assez l'idée. Merci, Éthiima. Merci à vous. Je suis très contente d'avoir fait cette expérience virtuelle de communication. Ça m'apprend beaucoup de choses. Il faudrait que je le fasse plus. C'est la première fois, en fait. Donc, c'est un baptême. Merci à vous de m'avoir proposé ça. Et à bientôt tous les étudiants. Merci beaucoup. Dans les livres, peut-être. Merci. Merci. Merci.